Ils s'entraînent dur, ils sont tous bénévoles et cette année, ils enchaînent les victoires et font vibrer les nocéens. L'équipe senior du NPS Handball a gagné le 13 janvier dernier son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France en remportant le match contre Trappes, 31 à 23. Moi ça fait 15 ans qu'au club maintenant on a eu de plaisance, jamais vu autant de personnes dans les tribunes, je sais pas il devait y avoir 200 personnes peut-être, très fiers, très fiers avec la victoire au bout. Au-delà de ce moment fort, c'est une saison exceptionnelle pour le club qui est encore en lice dans trois autres compétitions. L'équipe a déjà atteint les quarts de finale en Coupe du 93, les 16e de finale en Coupe de la Ligue région et se bat pour la première place en championnat. On est le seul club du 93 à être encore présent dans ces quatre compétitions à ce niveau-là, un vrai rythme cette année, presque pro en fait. Deux entraînements, un entraînement qui peut sauter quand ils ont un match en semaine, plus le match le samedi. On a 90% de l'équipe qui a été formée au club, que ce soit les jeunes ou les anciens. Le club, créé en 1945, enchaîne aussi les records d'inscriptions, avec 204 licenciés cette saison et une féminisation de la pratique, puisque le nombre de joueuses a doublé cette année. Un club qui met aussi un point d'honneur à véhiculer des valeurs à ces jeunes. Il y a un esprit de solidarité et aussi de rigueur morale. Il y a une famille, une vie plaisante sport qui reste unie, qui reste soudée. On forme un club, donc c'est une seule équipe. Ensemble, pour nous, c'est hyper important. Des handballeurs qui n'ont jamais quitté le club et qui ont à cœur de transmettre leur passion. Je suis handballeur de 42 ans au club. Je n'ai jamais quitté le club. Mes enfants ont fait du handball, ils ont arrêté cette année. Pour le plus grand, 10 ans de handball et pour la plus petite, on a fait 8 ans. C'est une passion déjà, au départ. Ça prend énormément de temps. J'ai entraîné un peu toutes les catégories. Un engagement sans faille qui les mènera peut-être le 20 avril prochain à l'Accor Arena de Bercy. J'ai déjà été spectateur à Bercy, plusieurs fois, pour des matchs de handball de l'équipe de France. Me retrouver sur le terrain, ce serait un rêve. On va surtout être champion de France. C'est un rêve. On a tous voulu être champion de France et là, c'est la meilleure opportunité, je pense. En attendant cette grande échéance, vous pourrez retrouver vos chouchous sur le terrain et les supporter pour les 16e et les 8e de finale de la Coupe de France qui se joueront à Savigny-sur-Orge le 25 février prochain. Sous-titrage ST' 501